Bonjour, ce cours présente les fonctions de base d'Outlook Express. Alors Outlook Express pour lancer, démarrer, tous les programmes, on le trouve à la fin. Voilà, alors première chose, quand on arrive sur le programme, ici en bas, vous avez une petite case que vous pouvez cocher et qui vous permettra de faire automatiquement ce que l'on va faire maintenant. Alors, vous arrivez sur le programme, ce qui nous intéresse, c'est donc les messages. Donc, nous avons ici, vous voyez, la boîte de réception, boîte d'envoi, éléments envoyés, éléments supprimés et brouillons. Donc nous, les messages qu'on a reçus, c'est ceux-là qui nous intéressent. Donc on va dans la boîte de réception. Voilà. Donc là, il nous affiche effectivement que nous avons un message, l'équipe Microsoft Outlook Express. Alors, vous pouvez, si vous n'arrivez pas à lire l'ensemble, vous voyez, cliquez ici, là où vous avez le trait, et en restant, cliquez déplacer. Voilà, pour obtenir la taille que vous souhaitez. Alors, parfois, vous avez une bande d'affichage en bas, mais que je ne conseille pas et j'explique dans le cours de sécurisation comment l'enlever. Mais pour ouvrir, donc, bouton droit, ouvrir, ou vous double-cliquez dessus, et voilà. Donc, pour mettre en plein écran, vous cliquez ici. Vous voyez. Agrandir. Voilà. Ça, c'est pour revenir au niveau inférieur. Et donc là, vous avez le mail qui s'affiche. Et si vous voulez soit répondre, c'est ici. Répondre à toutes les personnes, si c'est un mail groupé, ou alors transférer. C'est si vous voulez l'envoyer à quelqu'un d'autre. D'accord ? Donc, par exemple, je vais répondre à ce mail. Voilà. Donc, j'envoie à l'équipe. L'objet, c'est réponse de ce mail. Et, vous voyez, là où ça clignote, j'écris mon message. Voilà. Je le mets en plein écran, toujours avec carré. Voilà. Et pour envoyer ce mail, on clique sur « Envoyer ». Petite astuce, si vous voulez rajouter un fichier tel une photo ou autre, vous cliquez sur « Joindre ». Et vous allez aller chercher l'image que vous souhaitez dans votre disque dur. Donc, d'habitude, mes documents. Voilà. Donc, là, pour « Envoyer », on clique sur « Envoyer » et hop ! Vous voyez, on voit qu'il passe en boîte d'envoi, élément envoyé, paf ! Voilà. Boîte d'envoi, élément envoyé. Il est dans « Élément envoyé ». On constate qu'il y a une petite flèche qui s'affiche qui veut dire que vous avez répondu à ce mail. Donc, voilà pour répondre à un message. Pour recevoir les emails, vous cliquez ici sur « Envoyer et recevoir tout ». Voilà. Là, vous lui demandez une synchronisation manuelle. Parce que lui, il se synchronise tout seul de temps en temps. Mais en cliquant ici, vous pouvez lui demander manuellement de le faire. Alors, autre chose importante, si vous voulez envoyer un mail, pas « Répondre », mais « Envoyer un mail ». Là, vous cliquez ici sur « Créer un message ». Et là, vous avez donc ici l'adresse email à écrire, l'adresse email de la personne que vous voulez l'envoyer et l'objet. Donc, par exemple, voilà. Et donc là, j'ai mon email, j'ai l'objet et je peux mettre ce que je veux dans le mail. D'accord ? Si je veux l'envoyer, je l'envoie. Paf. Donc, élément envoyé. Vous voyez, élément envoyé. Paf, il a été envoyé. Donc, maintenant, on sait répondre et on sait créer un nouvel email. Alors, une dernière chose assez importante, c'est la gestion des adresses. Alors, vous cliquez ici sur « Carnet d'adresses ». Voilà. Et là, il vous affiche les différents emails que vous pouvez déjà avoir. Si vous voulez en rajouter un, vous cliquez sur « Nouveau ». Nouveau contact. Alors, prénom, Loïc. Le nom, Adair. Voilà. Adresse de messagerie. Donc, Loïc. Adair. At. Free. Fr. Et vous cliquez sur « Ajouter ». Voilà. Donc là, il nous l'a ajouté. Vous cliquez sur « OK ». Alors, également ici, vous pouvez rajouter des informations domicile, bureau, personnel, etc. etc. Voilà. Et donc, on constate que le « Icadair » ici, a bien été ajouté. Voilà. On a un bouton droit ou en cliquant dessus, on peut le réouvrir. Voilà. Pour les supprimer, bien sûr, vous cliquez sur « Supprimer ». Également, envoyez « Propriété ». Vous pouvez le lancer ici, directement. Ce qui vous permet d'aller modifier si vous le souhaitez. Voilà. Et à quoi ça sert ? Eh bien, si je veux répondre, donc, par exemple, à un mail ou envoyer un mail à une personne, donc là, je vais en envoyer un, eh bien, en cliquant sur le petit « A » ici, il va nous ouvrir tous nos comptes. Et donc, là, je vais sélectionner celui que je veux et je le mets comme destinataire. Alors, « A » c'est destinataire. « C » c'est destinataire en copie. Et « C-C-I » c'est un copie cachée, ça veut dire que la personne ne saura pas qu'il y a un destinataire caché en plus. Voilà. Vous voyez, il a affiché directement le nom. Donc, je remets l'objet, mon message, et j'envoie. Donc, voilà pour une petite présentation succincte des fonctions de base d'Outlook Express. Sous-titrage ST' 501